...à la Sainte-Caboré, découvrons ensemble les traits caractéristiques de la beauté féminine Gouin. L'accoutrement de ce groupe de filles traduit la richesse de la culture Gouin. Les Gouin représentent pour la femme Gouin un symbole d'abondance et de fertilité. La tenue qui porte les filles, constituée d'un pain traditionnel en cotonnade, remontée à la limite du genou et nouée solidement la taille avec une cordelette et sorte à laisser abattre une partie vers le bas, est une reproduction de l'accoutrement d'une marie lors des rivières de célébration de nos ameliers Gouin. Un enchevêtrement de colis appelé Waoum en Kerma est attaché à la taille de la marie. Ces dispositifs, au mouvement des reins de la marie, produisent un bruit agréable qui constitue une invite à la solidarité quand la marie se présente devant vous. L'objet constitué d'un amas de colis sur la tête d'une d'entre elles s'appelle un endosage de Ntiebelé et ces élus tiennent des barres qui confirment une statue de femme chez la nouvelle marie. La danse exécutée, Excellence Monsieur le Président de Faso, par ses filles, est celle que la marie fait de la nuit jusqu'au lévé des joueurs. Plus la marie est endurante, plus son putain des mayas s'offrent, cadérant toute l'animation, sa belle famille, ses parents et ses amis se doivent de danser avec elle en lui offrant des pièces de monnaie qui s'adapte et compagnie rassemblent dans un papier spécial. Hommage à toi, femme pointe, reçoit ses abonnés. De vous grand plaisant, les traits caractéristiques de la beauté féminine Peul. À la Sainte-Caboury, je le dis si bien, ce groupe de filles, comme vous pouvez vous en douter, représente l'ethnie Peul. Avec pour activité principale l'élévage et la vente de ses produits dérivés, cette ethnie se retrouve un peu partout dans cette région, qui est l'une des régions qui compte dans ce secteur d'activité. La grande pudeur qui caractérise la femme Peul exige d'elle en toutes circonstances le port de vêtements amples qui n'exposent pas ses formes. Que ce soit lors des mariages, des baptêmes, des fêtes musulmanes ou autres événements sociaux d'envergure, l'accoutrement de la femme Peul, le corsage, le paille ample bien assortie ou la robe bouffante. Une fois que la fille Peul a un prétendant, ce dernier, pour la demande en mariage, offre une génisse à sa conquête, que celle-ci doit élever et vivre à sa reproduction durant sa vie d'épouse. La Calibas, chez la femme, Peul le renforme, renferme à elle seule tout le symbole de la féminité. Récipient dont elle se sert pour vendre son lait, la Calibas, quand elle le fait pour ses deux jours, est l'objet du plus grand soin. La Calibas reste le symbole fort. Hommage à toi, femme Peul, reçois ses applaudissements. Découvrons à présent les très caractéristiques de la beauté féminine Djula. Alex Saloune-Grasango, ce groupe d'Athlis, un camp net de Djula, fort et trouve majoritairement dans certaines villes de cette région, comme Saint-Dôme et Sideradougou. L'accoutrement de celle-ci, qui arbore fière à nous et celui dont les femmes vivent à ce part. Lors des événements tels que le mariage et à l'occasion d'un fête, jour de l'an, la nuit du destin, la fête de Sabastina. L'appelation générique, c'est accoutrement. Elle est pour nous. Il est réservé généralement aux enfants, aux filles viennes et à la mariée durant la célébration des noms. La femme Djula se reconnaît dans l'extravagance, dans l'habillement et les parieux qui s'intillent. L'érogance populaire Djula occasionne des défenses considérables. Dans les périodes de festivité prévalées, je suis jusqu'à deux semaines. L'importance de ce mouvement moment festif chez les Djula est telle qu'une vie est capable de travailler dur toute l'année afin de mobiliser les ressources nécessaires pour s'offrir une garde-robe qui fera d'elle la haine du moment. En plus, les Djula, c'est un véritable désastre pour la jeune fille ou pour sa mère de ne pas pouvoir s'offrir ses parures à l'occasion des événements sociaux d'envergure. Hommage à toi, femme Djula, reçois ces applaudissements. Découvrons à présent, Mesdames et Messieurs, les vraies caractéristiques de la beauté féminine aussi avec Alexandre de Grazango. Ce groupe de jeunes filles actuellement en visuel incarne le style vestimentaire et la culture moire. Ce groupe ethnique communement appelé Moussi est présent dans la quasi-totalité des localités de cette région et dans la quasi-totalité C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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